Musique Avant, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de voir les Gouelettes arriver chez moi et j'allais souvent voir un tonton à moi à bord du bateau. Alors comme j'aimais bien aller voir les sales machines, mais déjà tout ça m'a motivé à continuer dans cette voie. Je suis Tamari Albert, origine Indien Marquise, et je suis mécano sur le Lédicris 6. La différence c'est que sur les grands bateaux, tu fais que la mécanique, alors que sur l'intonie, tu es obligé de participer aussi aux opérations de pêche. C'est un métier très dur, mais qui a quand même beaucoup d'avantages aussi. Mais moi, ma motivation, c'est ma famille. C'est ma petite famille qui me pousse à travailler. Mais j'ai une femme et un enfant qui a pris l'habitude de cette vie-là. Ça fait bientôt 9 ans qu'on est ensemble. Voilà, c'est la routine. Trois semaines et quatre jours à terre. On repart encore pour trois semaines et quatre jours encore à terre. Il faut déjà avoir cette passion-là pour la pêche. On commence à caler en cinq heures pour terminer vers midi et reprendre vers quatre heures pour terminer à six heures du matin. Comme j'ai l'habitude de travailler sur les grands bateaux, alors pour une petite sale machine comme ça, j'ai envie d'aider les marins pour pouvoir apprendre le métier de marins-pêcheurs. Je m'appelle John. Je suis capitaine de Redicrisis. Ça fait dix ans que je suis à la pêche-palangrière. Avant d'être capitaine, j'étais pêcheur lagonnaire. Et puis, comme pour envoyer poisson lagonnaire, ça me coûtait trop cher. Du coup, j'ai voulu faire capitaine pour pouvoir envoyer mon poisson moi-même. C'est pour ça que j'ai voulu faire l'école. J'ai suivi le cursus pêcheur palangrier. Au début, c'est pas facile de s'imposer en tant que capitaine quand t'es nouveau. Donc, les marins vont toujours te jauger. Si on est là, c'est pour un but précis. C'est pour la famille. On n'est pas là pour aller s'amuser. On laisse pas nos familles à terre pour aller au large et passer du temps pour rien. Mais après, quand ils ont compris que tu vas au large pas pour t'amuser, mais pour subvenir aux besoins de ta famille, donc ils ont compris le principe et ils te suivent. Et si derrière, la motivation y est, donc ils te suivent. On prend 6 heures pour mettre la ligne à l'eau. 6 heures après, on a 3-4 heures de sieste. Et puis après, on remonte la ligne. Il faut au moins 12 heures pour remonter la ligne. La ligne, tout dépend de ce que tu vas cibler. Si c'est du temps blanc, c'est à 300, 350. Si c'est du temps rouge, 350, 400. C'est plus en profondeur que le temps rouge. La pêche à la palonne est plus sélective par rapport aux autres pêches parce que la pêche au filet, ils ramassent tout, que ce soit dauphins, requins, les petits poissons. Tandis que nous, s'il y a des papilles qui remontent, on les remet à l'eau. Et puis, on n'a pas de dauphins sur nos âmes sans. Si on a des requins, on les relâche, parce que c'est interdit. Après, les petits poissons, on les relâche aussi. Si on ramasse tout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pêcher demain ? Mais je pense que la mer a beaucoup à offrir. La mer aujourd'hui a beaucoup à offrir. Je suis Georges Mouari. Je suis dans le secteur de la pêche depuis 32 ans. J'ai démarré ma carrière à l'Evaham. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une flotte d'une dizaine de navires en construction. La Long Line est une pêche traditionnelle japonaise. Aujourd'hui, nous pratiquons une déclinaison qui a été développée par les Américains. Mais le principe reste le même. Ce sont des hameçons qui sont disposés à plus de 300 mètres de profondeur et qui capturent essentiellement des gros poissons. Les petits sont épargnés parce qu'ils vivent beaucoup plus à la surface. On est dans une logique de pêche durable avec des règles qui se sont mises en place au fur et à mesure du développement de la pêche. Ensuite, on essaie de pêcher assez loin des côtes. On essaie de respecter la pêcherie côtière, des Potimarara notamment. C'est une histoire de respect entre nous, parce que nous sommes tous des pêcheurs, que ce soit les pêcheurs rotuliers ou les pêcheurs côtiers. On est tous des pêcheurs, donc on est tous des Polynésiens. Il faut se respecter. Nous avons les moyens d'aller plus loin, donc allons plus loin. Et puis laissons la ressource près des côtes à nos amis pêcheurs Potimarara. La Longline, c'est une technique de pêche qui permet de garder le poisson vivant. C'est une technique où le poisson est capturé individuellement à l'hameçon. Et le fait qu'il soit gardé vivant nous permet de produire une chaire de très haute qualité, de qualité sa chimie. Donc les marchés se développent de plus en plus par rapport au poisson que nous produisons, qui est issu d'un savoir-faire que nous avons développé ces vingt dernières années. Le Polynésien est habile de ses mains, particulièrement en mer. Lorsqu'on explique à nos clients qu'en Polynésie nous avons des tonniers qui sont exploités par des capitaines Polynésiens qui sont formés dans une école en Polynésie française et que nous exploitons des bateaux construits en Polynésie française, ils ouvrent gros les yeux. Ils font « Waouh ! » C'est impressionnant. Ils aiment cette histoire-là. Et on n'arrête pas de la raconter parce qu'elle est vraie. « Mangez local ! » « C'est bon pour moi ! » « C'est bon pour mon finnois ! » « C'est bon pour moi 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 ! »